Bonjour à toutes et à tous, c'est Nono et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo test sur Unreal. Donc un FPS édité par GTA Interactive et développé par Epic Mega Games. Il est sorti en mai 1998 et il s'agit du premier épisode de la série Unreal et accessoirement le premier jeu aussi de Epic Games que les plus jeunes d'entre vous doivent connaître pour la série Gears of War ainsi que son directeur, Cliff Bladensky, bien que maintenant il ne travaille plus sur la licence Gears si mes souvenirs sont bons. Donc il s'agissait d'un FPS sorti à l'époque où les FPS 3D commençaient à battre leur plein sur PC avec Quake, Quake 2, Half-Life qui allaient arriver un peu plus tard et quelques autres FPS d'ailleurs comme SYN également. Et donc Unreal était une des réponses à Quake et accessoirement SYN a proposé un vrai moteur 3D. Nous allons y revenir un peu plus tard. Je vous présente vite fait le menu. Donc vraiment classique, des jeux PC de l'époque, très bien programmés. Donc avec énormément d'options pour adapter le jeu à votre configuration, sachant que maintenant le jeu étant très vieux je pense que vous devriez pouvoir le faire tourner sans trop de soucis. Et à noter aussi que le jeu tourne très bien sur les Windows 7 grâce à un petit patch, je reviendrai plus tard. Mais bon c'est vraiment très très sympa et il n'y a pas besoin de bidouiller le jeu de droite à gauche pour pouvoir le faire tourner de façon stable. Donc nous sommes partis pour le test vidéo. Concernant le scénario, ce se passe dans un futur lointain, on ne sait pas trop. Vous étiez un prisonnier dans un vaisseau spatial nommé le Vortex Rikers. Le vaisseau était en destination pour une base lunaire où il devait y avoir une prison. Parce qu'en fait dans le jeu on incarne un prisonnier, donc on ne sait pas trop ce qu'il a fait pour se retrouver en prison. Et manque de peau, le vaisseau s'est écrasé de façon accidentelle sur une planète d'origine inconnue nommée Napali. Et donc évidemment on est le seul survivant et tous les survivants du vaisseau ont été massacrés par une espèce d'aliens qui sont des guerriers nommés l'Escarach. D'ailleurs qui ressemble un peu à des prédatoires dans le film de Schwarzenegger. Et donc nous on va devoir explorer cette planète inhospitalière et tenter de découvrir ce qui s'y passe et évidemment survivre et s'échapper de cette planète. Donc là j'ai pris une sauvegarde un peu au début du jeu pour vous présenter le jeu sans trop de spoil. Mais je vous préviens que je vais vous présenter une autre partie dans le jeu pour un décor que j'ai trouvé vraiment sympa. Et qui est vraiment bien bien plus loin dans le jeu, vers les trois quarts je dirais, où j'ai débloqué à peu près toutes les armes. Donc tout d'abord je vais me taire, je vous laisser apprécier un peu l'ambiance. De toute façon vous avez compris que pour du gameplay il s'agit d'un FPS old school. Et je vais me taire, je vous laisse apprécier l'ambiance. Donc concernant le gameplay, comme vous pouvez le voir il s'agit d'un FPS, c'est à dire de l'époque. Où il faut avancer dans des décors labyrinthiques avec des armes multi-coffermures que vous ramassez. Avec une barre de santé classique en bas à gauche le 99 et une barre d'armure en haut à gauche que vous pouvez voir. Et donc nous avons par contre quelques subtilités qui changent de quelques autres FPS pour se démarquer. Bon tout d'abord hormis l'ambiance que je vais y revenir un peu plus tard. Après il faut toujours explorer, trouver les munitions, les santé, tuer les ennemis sur le chemin dans des décors labyrinthiques. Donc ça c'est du FPS à l'ancienne, ça ne change pas trop. Et enfin une autre particularité du gameplay qui est vraiment toute sympathique c'est que les armes avaient des modes secondaires. Donc c'est à dire un deuxième tir qui permettait de varier les plaisirs avec la même arme. Donc par exemple là je suis armé de deux fusils pour l'instant. Le pistolet à dispersion qui tire des lasers normaux. Et en maintenant le clic droit vous pouvez charger le laser pour tirer un laser beaucoup plus puissant. Mais bon ça met du temps, c'est pas l'arme la plus puissante du jeu. Donc là un petit piège tendu par les scarges où ils éteignent toutes les lampes pour vous avoir plus facilement. Donc là nous avons le flingue, l'automague, en mode secondaire qui permet de tirer plus vite de façon moins précise. En mode blankster d'ailleurs, comme vous pouvez voir. Et ensuite ce qui fait une autre originalité qui a été instaurée par du 3D, c'est que nous avons des objets secondaires. Donc là par exemple j'ai les fusées éclairantes qui vont évidemment me permettre de m'éclairer dans les zones sombres. Ou sinon j'ai donc un élément primordial du scénario que vous récupérez dès le début du jeu. Le traducteur qui est un ordinateur qui va comme son nom l'indique vous permettre de lire les informations qui seraient indescriptibles pour vous. Donc c'est à dire quand vous allez vous approcher d'un mur contenant des écritures bizarres. Vous allez pouvoir les décrire via le traducteur et donc savoir ce qui se passe. Donc ça peut servir pour en apprendre plus sur le scénario du jeu. Qui est au final, bon, je le trouve, il est là mais au final on va plutôt l'oublier. Parce que le scénario n'est pas non plus réellement super important. Sachant qu'après dans le scénario nous avons les Nallies. Donc les Nallies qui sont des aliens pacifiques. Qui sont originaires de la planète. Des humanoïdes avec 4 bras. Mais qui sont persécutés par l'escarge. Et donc réduis en esclavage par ceux-ci. Et donc nous ils vont voir en nous une sorte de libérateur pour les aider. Alors que nous tout ce qu'on veut au final c'est s'échapper de tout ce bazar. Donc en vrai franchement l'ambiance du jeu je l'ai trouvé vraiment excellente. Les musiques sont sympas, ils tiennent bien l'action. Mais je trouve que dans le jeu des fois on se perd un peu. Parce que déjà il est très labyrinthique, les niveaux sont quand même très très grands. Mais je trouve qu'ils le sont un peu trop en fait. Parce qu'il y a des fois vous ne saurez plus du tout où vous allez aller. Et ça va être problématique. Et donc c'est bien dommage. Donc là un des amis aussi un peu pas trop chiant. Une espèce de plante tentaculaire collée au plafond qui vous balance des piques. Donc un peu énervant si vous ne savez pas où aller. Et d'ailleurs au niveau des ennemis un peu aussi dégoûtant. C'est le design qui veut ça. Donc au niveau des ennemis après c'est pas super varié. La plupart du temps vous affronteriez des escarges ou des grosses escarges. Mais aussi quelques créatures qui peuvent attaquer derrière les escarges par moment. Bon là c'est pas le cas. Comme ces espèces de plantes. Donc là nous avons parlé en plein d'alli. Qui va nous amener à une planque contenant des armes. Si vous les aidez ils vous aideront en retour en vous donnant des armes. Donc ça c'est toujours sympa. A noter également que si vous pouvez les tuer. Enfin leur tirer dessus. Bon après ça ne servira pas à grand chose. Mais donc après ça peut toujours être utile pour récupérer des armes. Hop. Donc là je viens de récupérer le Stinger. Qui est une arme qui balance des morceaux de cristal. On le nommait le Taridium. Donc une arme vraiment sympa. Une des armes que j'utilisais le plus du jeu d'ailleurs de toute façon. Donc je vais avancer un petit peu. Et vous laisser encore apprécier un peu plus l'ambiance. Et nous allons nous retrouver un peu plus loin dans le jeu. Pour la deuxième partie que je vous avais proposée. Et nous allons maintenant aborder le deuxième niveau que je vous ai proposé pour le test. Un peu plus loin dans le jeu. Donc vraiment vers les trois quarts. Afin de vous présenter l'ambiance que je trouve vraiment formidable dans ce niveau. Et enfin nous allons pouvoir aborder les autres points du gameplay. Et nous en aurons fini. Donc comme j'avais oublié de le préciser. Déjà graphiquement le jeu tourne avec le moteur de l'Unreal Engine. Donc le nom du jeu qui fait au final le moteur du jeu. Donc dans sa première version. Évidemment l'Unreal Engine 3 est encore un moteur graphique pour les consoles HD. Qui est encore en vogue pour la plupart des jeux actuels. Donc franchement graphiquement le jeu quand il était sorti. Il était vraiment très beau. C'était un des nouveaux moteurs graphiques vraiment fondateurs avec les moteurs de ID Software. Seulement maintenant je dois avouer qu'il a pris un petit coup de jeu. Surtout que moi parce que je découvre le jeu maintenant à l'heure actuelle. Mais au final ça ne m'a pas dérangé. Parce que sachant que si le jeu je ne le fais pas tourner de façon normale. Je le fais tourner avec un pack de textures haute résolution. Donc je ne sais pas si ça peut se voir. Mais les textures sont quand même beaucoup plus belles. Parce que les textures en a pris un sacré coup. Mais bon c'est pas grave. Le jeu a un petit peu vieilli. Mais franchement ça reste encore relativement correct. Donc je vais me taire et vous laisser apprécier l'ambiance franchement. Dans le château Nali qui est franchement formidable je trouve. Donc pour parler de la durée de vie, des décors, etc. Alors le jeu franchement a une durée de vie qui est quand même assez colossale. Et elle s'évalue entre une quinzaine et une vingtaine d'heures. Moi personnellement je joue en mode difficile. Sachant que le jeu a quand même dizaines de niveaux discutés comme dans Return of the Moon. Donc moi j'ai joué en mode difficile. Le troisième est mieux discuté. Ce qui est déjà par moments un bon défi quand même. Et j'ai dû mettre une bonne quinzaine d'heures pour finir le jeu. Donc ce qui fait qu'il est quand même très long. Ça y'a pas à dire. Ça faisait partie des FPS qui étaient vraiment très longs. Et donc au final c'était généreux. On en avait pour notre argent. Seulement le souci, pour ma part c'est un point de vue personnel. J'ai trouvé qu'Unreal au bout d'un moment commençait à devenir un peu répétitif. Du fait que l'ambiance je la trouve en fait un petit peu vide on va dire. Je veux dire par là que l'ambiance elle est très bonne. Mais qu'il y a des fois en fait je ressentais la lassitude. J'avais pas envie forcément de continuer le jeu. Parce qu'il se passait entre guillemets par grand chose. Parce que le scénario n'est pas rythmé par des cinématiques. Ou ce genre de choses. Bon vous me direz c'est pareil dans les Quake ou dans Double. Mais je sais pas en fait il y a des fois les décors sont très bons. Le level design est bien mais il est un peu trop labyrinthique. Et parfois vraiment trop grand. Alors ce qui fait que des fois on se perd et on sait pas où on va. On tourne en rond et donc du coup c'est peut-être l'agacement ou l'énervement qui arrive. Bon je sais pas c'est peut-être moi. Sinon après je ne critique pas de façon objective. Franchement c'est quand même un excellent jeu. Donc ceci étant dit après au niveau des décors on va traverser plein de décors différents. Des mines, des ruines de village Nali. Des vaisseaux, d'autres épaves de vaisseaux. Le château là, des temples. Donc franchement au niveau environnement il y a des fois ça fait vraiment même très Tomb Raider. Il y a des environnements qui sont vraiment jolis à regarder. Y compris ce château Nali. Donc là franchement l'ambiance est quand même vraiment formidable dans ce niveau jeu. Donc ensuite pour parler plus du gameplay. Donc comme je vous l'avais dit au niveau des armes. Donc là j'ai relativement toutes les armes du jeu jusqu'à la fin. Donc là le pistolet à dispersion qui a subi deux améliorations. Donc là qui peut tirer plus de laser, beaucoup plus puissant. Ensuite le Stinger je vous en ai parlé. Ensuite tout à l'heure j'utilisais le fusil à SMD. Là j'ai le lance-roquette alors qui est franchement assez original par rapport à d'autres lance-roquettes de d'autres FPS. Parce que comme de toute façon globalement ces armes elles sont d'Unreal. D'Unreal Tournament. Globalement les armes sont celles d'Unreal Tournament. Mais le lance-roquette d'Unreal a la particularité de pouvoir faire un tir chargé. Qui vous permet de tirer jusqu'à 6 roquettes d'un coup. Donc franchement ce qui est vraiment pas mal. Donc par exemple comme ceci. Là vous pouvez charger les roquettes en maintenant le clic gauche en pensée. Et hop vous pouvez tirer jusqu'à 6 roquettes maximum. Pour faire donc 6 fois plus de dégâts aux ennemis. Ce qui franchement est vraiment sympa. Et rare sont les FPS à proposer des modes d'armes aussi original. De toute façon je trouve que les armes originales sont quand même très poussées. Et vraiment assez originales par rapport à d'autres FPS. Elles sont assez classiques. Et le mode secondaire du lance-roquette pareil vous pouvez charger. Mais les roquettes en fait se transforment en grenade. Donc ça rebondit partout. Et évidemment il faut faire attention que ça ne vous retombe pas sur la tête. Ensuite ça c'est le canon flak. Alors c'est une arme que j'utilise tout le temps. C'est pour moi la meilleure arme du jeu. Parce que son premier mode de tir primaire envoie des morceaux de shrapnel en fusion. Qui font office de shotgun en quelque sorte. Donc ça tire extrêmement vite. Et ça fait des dégâts de dispersion. Et ça fait très mal aux ennemis. Et le mode secondaire ça balance une cartouche entière de shrapnel. Qui donc se transforme en lance-roquette en quelque sorte. Ça explose après à l'impact. Donc franchement très pratique. Une autre des armes sympa du jeu. Le lance-disque. Donc Kim comme son nom l'indique balance des disques tranchants un peu à la manière de celui du Predator. Sauf qu'il faut faire attention parce que le disque rebondit dans tous les sens. Mais c'est parfait pour trancher les têtes des escarges. Seulement évidemment ça peut vous retomber sur votre poire si vous ne faites pas attention. Ensuite alors ça c'est franchement l'une des armes les moins intéressantes du jeu. C'est le fusil à SMD. Le fusil de biologique pardon. C'est un fusil qui tire une espèce de morve verte bizarre. Qui se répand sur les murs. Mais qui explose dès que quelqu'un la touche. Mais au final ça ne fait pas de gros dégâts. Ça c'est le fusil sniper. Donc comme son nom l'indique c'est un sniper qui ne change pas la plupart des FPS actuelles. Donc le clic droit pour zoomer. Et après le clic gauche pour tirer. Donc en faisant un headshot. Évidemment vous tuerez l'ennemi beaucoup plus vite. Et il y a une autre arme que je ne peux pas vous présenter. Parce que je n'ai plus de munitions. C'est génial. Et en fait franchement je suis en train de tourner en rond. Parce que là un des problèmes du jeu. Bon si je ne suis pas concentré. C'est que je tourne en rond. Mais le souci du jeu c'est qu'il n'y a pas de carte. Alors enfin ce n'est pas un souci en soi. Mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de carte. Pour un jeu qui ait des environnements aussi ouverts. Alors ce qui fait qu'au final des fois on se perd facilement. Et c'est dommage. Mais au final non c'est bon. J'ai trouvé la zone où on va aller. Donc au niveau du gameplay. Pour résumer c'est du FPS old school. Très nerveux. On trouve les armes. On explore. On avance. On explose tout le monde. Y compris les analyses si jamais vous ne voulez pas les sauver. Mais bon. Faute de quoi vous n'aurez pas d'armes. Qui pourront vous confier si jamais vous voulez sauver. Au niveau du scénario. C'est classique. C'est comme un scénario de doom. On l'oublie vite en fait. Pour se concentrer sur le premier survivre et exploser tout le monde. Niveau environnement et décor. C'est varié. Ça franchement on ne visite jamais le même décor. Ça c'est plaisant. Le jeu doit se baser sur une quarantaine de niveaux. Si mes souvenirs sont bons. Chacun séparé par rapport à un changement. Le bestiaire est relativement varié. Donc il y a les scarches. Il y a des créatures diverses. Il y a des espèces des fois de titans ou de démons. Qui sont assez coriaces à tuer d'ailleurs. Il y a quelques boss aussi. Par contre. Une petite anecdote. C'est que le dernier boss je l'ai trouvé décevant. Je l'ai tué en un du premier coup. Et franchement si vous esquivez bien. Il n'est pas super dur. Mais bon après ça fait partie des boss. Dits de l'époque. Où on doit nous même les tuer. Et ça ne se fait pas à base de QTE foireuse. Là nous avons encore un Ali. Qui je ne sais pas. Apparemment il peut me proposer une nouvelle planque. Et niveau graphisme. Donc pour l'époque. C'était un des plus beaux jeux du PC. Avant que n'arrive Half-Life. Qui tombe sur un moteur. Dérivé du moteur de Quake 2. Et donc au final c'était vraiment magnifique. Et donc Half-Life aussi. Qui a instauré les strips. Qui a pu donner un nouveau souffle à des FPS. Qui commençaient peut-être à tourner en rond. Dans des décors labyrinthiques. A toujours ramasser des clés. A exploser tout le monde. Et donc c'était au final vraiment très bien. Donc bref. Pour moi. Pour mon avis personnel d'Unreal. Franchement c'est un très bon FPS. J'ai beaucoup aimé. Mais j'avoue que je ne comprendrai pas en fait. L'aura culturelle que le jeu a. Bon après je vous avoue. Je n'ai pas connu le jeu à la sortie forcément. Donc peut-être qu'à la sortie. C'était évidemment une grosse claque. Ça je ne le dis pas. Mais objectivement. Il n'y a aucun doute. C'est quand même un excellent FPS. Et peut-être probablement. Un des meilleurs FPS au school du PC. Ça qu'on se le dise. Qu'on aime ou on n'aime pas. Je suis obligé de reconnaître ses qualités. Parce que je me suis vraiment bien éclaté sur le jeu. Mais pour moi c'est un FPS qui comme je trouve l'ambiance vraiment très bonne. Mais des fois un peu vide. Que des fois l'assitude pouvait se ressentir. Enfin du moins pour mon point de vue. Je trouve que pour moi c'est un très bon FPS. Mais peut-être pas aussi culte que certains veulent le croire. Mais bien sûr après je ne critique pas. Moi personnellement en fait j'ai connu Half-Life avant Unreal. Donc c'est pour ça que si on décompare entre les deux. Comme ils sont sortis la même année. Je vous avoue que je préfère Half-Life. Mais franchement Unreal reste un excellent FPS. Mais c'est surtout pour moi en fait son novologue multijoueur Unreal Tournament. Qui m'a réellement marqué. Et qui là au final est vraiment un excellent FPS multijoueur. Et vraiment Half-Pool dynamique. Que j'ai adoré. Et donc là c'est sur ce combat d'un petit mini boss. Que nous allons nous dire au revoir. Donc ce boss d'ailleurs ressemble un peu à un cacodémon de Doom. Donc un démon sur l'accurant de Doom. Qui est volant avec la sorte de même tête. Donc c'est sur ces dernières images que je vous laisse. J'espère que ce petit test au rétro d'unreel vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré ce jeu. J'ai pris plaisir à faire le test. Et il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne matinée. Une bonne soirée sur le moment à laquelle vous regardez la vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Et salut. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada